C'est une surprise de fin de saison, mais qui concrétise quand même cette belle saison de sa part. Et puis Thomas Chirot, forcément, qu'on attendait à ce niveau-là et qu'on est content de voir en finale. Thomas Chirot, 24 ans, du club de Clermont-Ferrand, sur la gauche de votre écran, avec ses lunettes. Et voilà, Thomas Chirot. Et puis, sur votre droite, donc, Ryan Bédrossian, du club de Cannes-Mondelieu. Et on applaudit bien fort, parce qu'on est ravis de le voir ici. Alors, à noter aussi que dans ce tableau, on avait Florian Bossard. Ça a été une autre surprise de ce tableau. Florian Bossard, double tenant du titre, qui a été titré en 2020 et en 2019 ici à Vittel. Seulement 13e des qualifications, éliminé en 8e de finale par Florian Muleau, 6-0. Effectivement, il a eu une phase de préparation de ce championnat un peu compliquée, notamment avec un Covid qui l'a handicapé quelques temps. Un petit manque de confiance, mais ça n'empêchera pas de revenir, parce qu'il a toujours su rebondir et il saura rebondir aussi face à ça. Alors que Brian Bédrossian a ouvert sa finale avec un 10. Voilà, pas de pression. Belle réponse de Thomas Chirot. C'est beau. Elle porte très très bien cette finale. 10. Bravo, Brian. Super entrée en matière. Superbe. 3 flèches, 3-10, 30 points. Et le 10 aussi pour Thomas Chirot. Alors donc, un partout et voilà, une première volée absolument parfaite de la part des deux archers. C'est déjà très impressionnant. Mais alors, bien sûr, on est ravis de voir Brian Bédrossian à ce niveau-là, mais Thomas Chirot, il va falloir aller le chercher. Oui, oui, il est pareil sur une bonne lancée, il a très bien tiré hier et ses qualifs et ses matchs. Effectivement, l'inconnu, là, ça va être qui va mieux gérer la pression de la reine. Pour l'instant, ils ont l'air de très bien le gérer tous les deux. Thomas Chirot la gère probablement d'ailleurs par son expérience, mais Brian Bédrossian probablement par son insouciance. Et c'est, à mon avis, très bien résumé, oui. Parce que je lui ai parlé un peu, donc, à Brian Bédrossian avant cette finale. Et il me disait que, oui, oui, qu'en fait, il stressait à mort. Mais qu'en fait, quand je lui demandais comment il se sentait, il me disait, il m'a dit que je ne sais pas vraiment expliquer. Parce qu'en fait, les caméras, le tir alterné, il n'a jamais connu. Et donc, il veut juste s'amuser, profiter et faire une belle finale. Ce qu'il a, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, effectivement, il remplit son objectif. Il enchaîne. On continue les 10. Oui, c'est beau. Ça se répond comme ça. On aime voir ça, c'est vrai, Jérôme. Ça reste dedans, bravo. L'avantage du tir alterné et des 20 secondes, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de la décision. On ne peut pas revenir, on n'a pas le temps. Donc, une fois qu'on a armé, c'est pour tirer la flèche. Il y a beaucoup de, notamment en classique, beaucoup de personnes, de problèmes de prise de décision, de tirer. Là, le chrono décide pour eux. On n'a pas le choix. Impressionnant. Brian Bedrosson qui va remporter ce deuxième set. Parce que, eh bien, Thomas Chirot a trouvé un 9 sur sa deuxième flèche. Il se rattrape tout de suite avec un 10 quasiment parfait. Ça va jouer jusqu'au bout, cette finale. Oui, on va voir, comme Lucrezia tout à l'heure, si Brian va être capable de conclure le moment venu le match. Ou est-ce qu'il y aura une petite fébrilité à ce moment-là, parce qu'on sait que Thomas, lui, il n'aura pas cette fébrilité. Oui, parce que Thomas Chirot, numéro 20 mondial, c'est quand même pas rien d'être dans les 20 meilleurs joueurs, les 20 meilleurs tireurs du monde. Et, donc, bien sûr, c'était ses premiers Jeux Olympiques l'année dernière à Tokyo. Il avait été éliminé en 32e de finale. Mais, c'était quand même une première expérience olympique pour lui, qui va probablement réitérer à l'avenir. Et, il reste jeune, Thomas Chirot. Et puis, surtout, il vient d'être sacré par équipe au championnat d'Europe, en salle de Lascaux, en Sud-de-Live. Ils ont fait un parcours exceptionnel avec, donc, pardon, Clément Jaquet, qui est champion d'Europe individuel et qui bat Jean-Charles Valadon, un autre Français, en finale. Et, par équipe, quand on associe ces deux-là à un Thomas Chirot, on a une équipe qui est incroyable. Et, du coup, ils ont été champions d'Europe et quasiment une dream team. Jean-Charles Valadon, lui aussi, fait l'impasse. On ne l'a pas évoqué encore, mais sur ce championnat de France. Ah, le premier neuf de Brian Bédoncion. Petit événement, après 6-10 de suite. Ça peut aussi permettre de décompresser d'un score parfait. Petite flèche en dehors du 10, qui, en plus, ne prête pas trop à conséquence, puisqu'il peut encore faire égalité sur le 7. Et se remettre dedans. Et ça touche. Bon, je pense que celle-là, elle sera vérifiée tout à l'heure. C'est un peu bougé, à la fin. C'est un petit peu bougé. Et puis là, deux neufs dans le même volet. À la suite, c'est... Pas dans ses habitudes. C'est un neuf, donc là, on aura probablement une... Pour moi, il y a une égalité, pour l'instant. Une égalité, oui. Une égalité de... Sur ce 7, un partout. Donc, ce qui nous donnerait, eh bien, 4 à 2 en faveur de Brian Bédoncion. Vous voyez, à l'image, Brian Bédoncion. Allez, petite grimace, là. Il est un petit peu déçu de cette dernière flèche. Oui, il aurait pu prendre les deux points. Alors, on va attendre la décision de l'arbitre. Et Brian Bédoncion, qui est à ce niveau, et qui, en fait, justement, vous en parliez, Jérôme, qu'il a éliminé, en quart de finale, Clément Jaquet. Donc, champion d'Europe en titre, et individuel, et par équipe. Il a fini le troisième des qualifications. Donc, ouais, c'est vraiment un très, très beau championnat de France pour Brian Bédoncion. Et donc, c'est confirmé. C'est bien un 10. C'est même un deuxième 10 en bas. La dernière flèche était bien 10, ce qui le fait mener maintenant 5-1. Incroyable. C'est bien. Eh bien, on n'en revient pas. Eh bien, dis donc. On n'en revient pas. Ça fait 5-1 pour Brian Bédoncion, mais on est sans voix. Oui, c'est bluffant. Et alors, eh bien, Thomas Chirot, qui a le dos au mur. Là, maintenant, il faut vraiment plus sortir du 10 et y aller, parce que 5-1, il faut gagner les deux prochaines pour accrocher le barrage. C'est une position particulièrement déconfortable. Alors, Thomas Chirot qui est dos au mur et non pas qui a le dos au mur. Ils sont quand même chombrés, sinon après, à la maison. Et un 10 pour Thomas Chirot. 10. Brian, il sait qu'il fait 30. Il a gagné. Au pire, s'il fait le même score que Thomas Chirot, il a gagné aussi. Oui, ça reste dans le 10. Ça reste dans le 10. Oh, superbe ! On voit que son coude est un petit peu revenu, puis il est reparti. Quelle maîtrise quand même pour rattraper cette flèche. Oh, le 9. Alors là, il suffit d'un 9. Il suffit d'un 9. Exceptionnel ! Incroyable ! Exceptionnel, Brian Petrosian ! La technique, il n'y a pas forcément, mais alors la volonté et le score, bravo ! Il a l'air de ne pas le réaliser lui-même, mais il est champion de France face à Thomas Chirot. Un secret tableau de chasse sur ces matchs. Une finale en arène. C'est la première finale en arène de sa vie. Il a battu Clément Jaquet, champion d'Europe en titre. Thomas Chirot, qui était aux Jeux Olympiques et champion d'Europe en titre par équipe, qui avait aussi bien été bédé d'argent à Las Vegas et qui avait gagné la médaille d'or à Bondy. Eh bien, Brian Petrosian, il n'en a rien eu à faire de tout ça. Il est resté dans son match, il a fait ce qu'il devait faire. Félicitations ! Il est champion de France, vous le voyez à l'écran, Brian Petrosian. Félicitations, c'est vraiment la belle histoire du jour. Et on est ravis de vous l'avoir fait suivre en direct cet après-midi sur FFTA TV. C'était magnifique, c'était du très beau tir à l'arc, que ce soit dans toutes les catégories. C'est vraiment ce qu'on aime, la diversité du tir. En tout cas, moi, j'aime la diversité du tir à l'arc dans leurs aspects. Merci. 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 Merci.